La question de ce qui fait l'identité d'un campus, c'est quand même d'y avoir des étudiants. C'est d'ailleurs un débat que je mène pour le moment sur YouSquare. Et je pense qu'évidemment, on ne pouvait pas clôturer ce colloque sans avoir le point de vue de notre vice-rectrice à l'enseignement, qui justement fait face à ces réalités, je dirais de manière quotidienne, et que je remercie de nous rejoindre pour un mot et nous donner quelques éléments finalement sur cette question de la massification, alors qu'elle-même a aussi largement travaillé sur les questions de développement de nouvelles méthodes d'enseignement et donc de nouvelles manières d'enseigner et éventuellement de nouveaux lieux. Et donc on sent là qu'on a une tension aujourd'hui forte et je pense qu'elle est bien mieux placée que moi pour l'exprimer. Zadine, tu es la bienvenue. Bonjour à tous. Alors, nouvelle forme d'enseignement, nouveau campus, au moment de préparer une petite intervention la plus courte possible et j'aimerais aussi la plus interactive possible. Je me suis demandé à qui je parlais aujourd'hui. Alors on m'a donné quelques informations, mais je voudrais quand même un peu vérifier. Donc qui appartient à la faculté d'architecture ? Qui appartient aux infrastructures ? Ok. Alors on est bien d'accord que je ne vais pas pouvoir vous vendre du rêve. Je pense que ça, ça paraît clair. Et donc ce que je propose, c'est de venir avec quelques idées que je vais partager avec vous, mais de manière assez rapide. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est pour terminer la journée, et ça vous redonnera peut-être un petit peu d'énergie, c'est qu'on partage un certain nombre de considérations. J'aimerais vraiment avoir votre avis et que vous réagissiez à un certain nombre de propositions que je vais évoquer devant vous. Alors on est à un moment qui est extrêmement paradoxal, parce qu'à la fois on a des moyens de forme alternative d'enseignement à nul autre pareil depuis de nombreuses années. Donc la création d'une université européenne, les moyens numériques d'enseignement, les possibilités d'apprentissage immersifs. On a des outils à notre portée qui sont absolument incomparables à ceux qui étaient à la disposition des enseignants lorsque j'ai moi-même fait mes études universitaires. Et en même temps, le financement par étudiant n'a jamais été aussi bas. Le taux d'encadrement n'a jamais été aussi faible. Et quant à l'espace, on a parlé de massification de l'enseignement, j'aurais envie de dire campus urbain, campus contraint, parce que comment on fait pour pousser les murs, et notamment dans la faculté d'architecture, vous êtes particulièrement touchés par cette difficulté à trouver place, juste place. Alors évidemment, vous vendre du rêve et du tout au numérique et aux situations d'apprentissage, à l'approche par compétence, j'entends bien que l'enjeu, c'est peut-être juste d'avoir encore de quoi faire des projets en première année en architecture, parce que vous avez la chance d'avoir un enseignement où dès la première, vous êtes à l'œuvre, où c'est pas théorique, où c'est pas tout le monde dans l'auditoire, où vous avez cette possibilité de tout de suite être dans une approche par compétence, et pourtant, on est dans un moment où un esprit rationnel pourrait dire « tapez-les tous dans un auditoire la première année et le problème est réglé ». Et donc, on est vraiment là, je dirais, à un moment où, en effet, il y a une ouverture absolument incroyable sur les méthodes d'enseignement, et en même temps, notre campus est particulièrement en difficulté et contraint, et particulièrement sur le sol Bosch. Alors, nous avons vécu le Covid, et nous avons appris. Nous avons appris à enseigner à distance, en une semaine, et on remerciera jamais assez, d'ailleurs, les collègues qui nous ont aidés à faire cette espèce de saut absolument hallucinant. et nous avons développé ces compétences. Et malgré que nous ayons développé ces compétences, on n'est pas forcément mort d'envie de continuer. Et voire même, on remet en question des choix qui ont été envisagés juste avant le Covid. Par exemple, avant le Covid, la personne qui occupait cette place avant moi pensait qu'il fallait qu'on équipe de plus en plus d'auditoires avec un système de podcast. Depuis que nous avons appris à utiliser Teams, où le professeur peut apparaître avec son visage en grand et son expression verbale et non-verbale visible aux étudiants, nous remettons un petit peu en question le podcast, où, comme vous le savez, sur l'image, le prof apparaît vraiment en tout petit. On ne voit pas son visage, on ne voit pas son expression. En fait, on l'entend et on voit ses slides. Et donc, le Covid a questionné les choix même qu'on était en train de mettre en œuvre parce qu'on pensait que c'était ça l'avenir. Donc, on est un petit peu maintenant à la croisée des chemins. Et le mois prochain, il y a un groupe de travail qui s'est mis en route juste après le Covid qui va remettre ses conclusions. Et j'ai eu la chance d'avoir le brouillon du rapport en primeur pour vous parler aujourd'hui. Et j'avais demandé à ce groupe est-ce que vous pouvez nous faire des recommandations ? Que va-t-on garder de cette expérience de l'enseignement à distance ? Et dans les premières choses qu'ils évoquent, c'est ces trois principes. Et ils nous demandent d'interroger, en fait, ces trois principes. Le premier, c'est le principe de la liberté fondamentale, liberté académique, par exemple, liberté à l'université, à l'ULB, on ne rigole pas avec ça. Et donc, la liberté de l'enseignant, c'est la liberté de choisir si je souhaite enseigner à distance ou pas, toutes les semaines ou pas, pour des raisons pédagogiques ou des raisons personnelles. Même chose pour l'étudiant. Est-ce que l'étudiant doit avoir le choix de suivre un cours à distance ou en présentiel, de se rendre à l'université ou de ne pas se rendre à l'université ? Donc, la liberté des uns et des autres d'enregistrer ou de ne pas enregistrer les cours, par exemple, un gros point de tension entre les étudiants et les enseignants, l'enregistrement systématique des cours. Voilà. Comment est-ce qu'on va aborder, et c'est une première question que je vous renvoie, c'est celle du principe de la liberté. Deuxième question que je vous renvoie, c'est le principe de la collégialité. On voit bien, quelque part, vous l'avez déjà entendu, dans la liberté que l'enseignant exercera et la liberté que l'étudiant revendiquera, on aura évidemment des moments où ça va rentrer en tension. Et donc, quels sont les espaces de collégialité que nous allons créer au sein de commissions de programmes, au sein d'instances qui permettront aux enseignants et aux étudiants de concevoir potentiellement un enseignement en présentiel et en distanciel de telle manière que ce soit vivable. Évidemment, l'étudiant ne veut pas être à distance le matin et l'heure qui suit être en présence. Donc, il y a toute une série de considérations collectives qui doivent pouvoir se construire autour de ces choix. Troisième principe, celui de la diversité. Si on imagine un enseignement qui soit exclusivement à distance, on se rend bien compte qu'en termes d'apprentissage, on va avoir un certain nombre de difficultés. Et donc, comment est-ce qu'on va interroger la diversité des méthodes et des propositions que nous allons faire aux étudiants ? Donc ça, je dirais que c'est les trois principes que ce groupe s'est donné d'interroger dans ces réflexions, avec évidemment, pour moi, une question importante. Quand on est sorti du Covid et qu'on s'est retrouvé avec deux rentrées d'étudiants qu'on n'avait pas vus arriver et qu'on n'a plus su les caser dans les auditoires, les collègues ont dit tu ne vas pas nous coller à distance juste pour résoudre des problèmes d'auditoire. Et c'est une vraie question. On ne devrait pas choisir de passer à distance de manière partielle ou complète pour des raisons d'infrastructure. Ma fille est rentrée cette année dans l'enseignement supérieur, en haute école, pas à l'université. Même problème, très grosse rentrée, 900 étudiants en première année, l'auditoire le plus grand de l'école ne peut pas accueillir tous les étudiants. Mais tout est retransmis en streaming et ma fille choisit si elle va à Bruxelles suivre ses cours ou si c'est deux heures le matin de huit à dix et puis plus court du tout et qu'alors elle décide de rester à la maison et de suivre son cours à la maison. Et elle organise sa vie comme ça et cette haute école ne s'est pas posé toutes les questions que nous nous posons et a finalement pas tous les états d'âme que je m'impose en tant que vice-rectrice à dire non, 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 on ne va pas proposer l'enseignement à distance comme étant une réponse à notre incapacité de trouver de l'espace à nos étudiants. Mais en même temps, jamais on n'a eu à notre portée une solution si simple par rapport à ce problème que nous rencontrons et qui nous met en grande difficulté. à notre portée et qui nous met à notre portée à notre portée